Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver au lendemain du débrief contre le Celta Vigo. Donc vous avez eu le débrief à chaud hier soir, victoire 2 à 1 du Real Madrid grâce à Vinicius et Mbappé. Et le lendemain, comme d'habitude, je réponds à vos questions, ça se passe sur Instagram à la suite du débrief. Je vous mets une story sur Instagram, vous me posez vos questions, vous avez été plus de 200 à me poser des questions sur Instagram. Merci beaucoup, j'en ai sélectionné 11 aujourd'hui exceptionnellement et je vais répondre à tout ça, mais je pense que vous l'avez vu sur la miniature, je suis un petit peu inquiet. Un petit peu inquiet par rapport à la semaine qui nous attend, on aura le temps d'y revenir avec les avant-matchs et les débriefs, c'est une grosse semaine qui attend le Real Madrid, mais je vais répondre à toutes vos questions les amis, juste après le générique. Tranquille. On commence avec la presse espagnole qui met en avant la connexion parfaite entre Vinicius et Mbappé, je n'ai pas le même sentiment, j'en avais d'ailleurs parlé hier soir, ok ça va un peu mieux, mais de là à parler de connexion parfaite, c'est un peu du chauvinisme, tandis que Haas met en avant évidemment Modric, Modric un peu le héros de la soirée de par ses records, on y reviendra dans la vidéo, il y a un onglet sur lui et par aussi sa passe décisive magnifique du côté de Vinicius. Première question, comment as-tu trouvé Jude Bellingham ? Bellingham je l'ai trouvé frustré, frustré hier, je l'ai trouvé très bon, encore une fois, exemplaire, c'est ce que j'ai mis en avant hier soir, mais je l'ai trouvé frustré. Tu as l'impression qu'il a envie de se projeter vers l'avant parce qu'il a été habitué à ça l'an passé et j'ai un abonné qui m'a dit à juste titre hier, attention, est-ce qu'on n'a pas été aussi mal habitué l'an passé de voir un Jude Bellingham héros dans beaucoup de rencontres, ce qui lui n'était pas arrivé du côté de Dortmund ou avec la sélection anglaise, cette année il revient un petit peu à la normale, il joue un cran plus bas et vous le voyez sur l'onglet de droite, il joue même plus bas que Valverde, il joue très bas, c'est le joueur le plus bas en position moyenne après les défenseurs centraux, c'est-à-dire qu'en fait il a vraiment joué très bas hier, je pense qu'il se sacrifie pour l'équipe jusqu'à quand, je ne sais pas, mais à plusieurs reprises on l'a vu râler et d'ailleurs Ancelotti a dit, est-ce que Bellingham était en colère contre Vinicius, je ne l'ai pas remarqué, mais s'il l'a fait ça veut dire qu'il avait des coronesses et j'aime ça car ils se sont fait des câlins à la fin du match, donc évidemment Ancelotti est toujours très adroit dans la communication, il sait évidemment, il a vu, si nous on l'a vu à la télé, je pense que Ancelotti l'a vu que Bellingham était agacé, qu'à un moment il s'est mis à gueuler sur ses coéquipiers et notamment Vinicius parce qu'il ne recevait pas la balle lorsqu'il faisait les efforts offensifs et qu'il se démarquait notamment sur le côté droit, un endroit où le Real n'attaque que très rarement avec l'oppositionnement d'Mbappé, mais visiblement ils se sont fait des câlins et là où il est malin c'est qu'il dit qu'il a des coronesses donc il met en avant son jour indirectement, mais évidemment qu'il va falloir suivre ça de près parce que s'il venait à ne plus marquer pendant très longtemps et qu'il se sacrifie pendant que les autres ne font pas les replis défensifs, ça pourrait agacer la star de l'an passé Deuxième question, comment on peut être aussi désorganisé défensivement, on transpire devant la télé ça m'a fait rire ce message parce que oui, franchement, il n'y a aucun moment où je suis serein même quand on mène 2-0, je me dis à tout moment, si on prend le 2-1, ça peut partir en live hier on se fait égaliser et on n'est pas loin de prendre le 2-1 donc je pense qu'il y a un problème tactique d'abord, il n'y a plus d'équilibre comme l'an passé c'est à dire que les joueurs sont un petit peu plus perdus que l'an passé parce qu'ils avaient plus de repères aussi je pense qu'il y a des joueurs qui ne font pas les replis défensifs comme ils devraient le faire je pense évidemment à Mbappé, Vinicius je le vois faire certains replis mais pas sur la durée de tout un match et je pense qu'à un moment, on en parlera après parce qu'il y a eu des questions à ce sujet je pense que des joueurs comme Valverde et Billingham commencent aussi à fatiguer ce qui fait que notre défense, elle est complètement saturée et surtout elle se fait attaquer par vagues et les milieux ne sont pas là pour aider les défenseurs donc on ne peut pas tomber constamment sur les défenseurs puisque les premiers défenseurs dans une équipe ce sont les attaquants et les milieux de terrain penses-tu que Valverde était obligé de jouer ce soir ? je l'aurais laissé sur le banc perso je suis assez d'accord avec toi Nabil, moi je l'aurais mis sur le banc aussi parce qu'il y a un match contre Dortmund, il y a un match contre le Barça cette semaine donc je suis quasiment sûr qu'il va jouer ces deux rencontres là je vous ai sorti une stat, pareil juste avant la trêve en vous disant que l'an passé, il avait joué absolument tous les matchs on sait que c'est sa qualité de beaucoup jouer, de beaucoup courir, d'avoir trois poumons mais jusqu'à quand ? parce que le physique humain a des limites et j'ai peur qu'il claque et je me dis, si par malheur, Valverde se blesse ligament, par l'usure du corps ou une fracture, j'en sais rien on est dans une mouise, pour rester poli bien sombre, bien bien sombre et même chose pour Bellingham pour moi aujourd'hui, les deux joueurs indispensables au Real on l'a vu quand Bellingham n'était pas là c'est l'Anglais et c'est Valverde et puis vient ensuite des joueurs comme Kamavinga, etc mais attention, parce que je trouve qu'ils jouent beaucoup trop et là c'était aussi l'occasion au Celta de faire confiance à Duard d'Aguileur ou à Rodrigo en tant que numéro 10 tenter des choses en parlant de Rodrigo justement est-ce que tu as vu son entrée, elle était nulle ? est-ce que vous voulez qu'on tombe sur Rodrigo ? le mec ça fait 3 ou 4 matchs d'affilée qu'il rentre pour des bouts de match il a perdu la confiance l'an passé c'était un mec qui était titulaire cette année, on lui dit, il y a Mbappé qui vient il va prendre ta place le premier à sortir, c'est Rodrigo le premier à être remplaçant, c'est Rodrigo on l'a vu que psychologiquement il est défaillant puisqu'il s'exprime régulièrement dans la presse pour exprimer son malaise je pense que quand il fait ça c'est pour faire passer un message à l'entraîneur mais Ancelotti ne veut rien entendre pour lui, Mbappé et Vinicius sont devant Rodrigo donc on peut lui tomber dessus évidemment, maintenant moi je ne serais pas le premier à le faire parce que je trouve qu'il est dans des conditions très particulières je suis désolé mais on met un Vinicius ou un Bellingham qui sont habitués à jouer tous les matchs tu les mets remplaçants est-ce que ces derniers seront très bons ? je n'en suis pas certain que penses-tu de la défense ? on va se faire taper par le Barça je ne veux pas être pessimiste mais vois-tu ce Real battre Dortmund et le Barça ? j'ai mis ces deux questions ensemble parce qu'en fait sur les 200 questions qui sont arrivées sur Instagram hier soir je pense qu'il y en a au moins un quart qui était inquiet vis-à-vis de la semaine qui nous attend et je vous rejoins je vous rejoins même si attention le Real à l'extérieur et le Real à domicile ce n'est pas du tout la même chose on sait que le Bernabeu fait office de 12ème homme mais je suis inquiet parce que j'ai l'impression que cette équipe est vachement limitée j'ai l'impression que cette équipe elle attaque par séquence et qu'elle n'a aucune régularité dans une domination collective sur toute une rencontre et je me dis alors je n'ai pas encore analysé Dortmund je vais bosser l'avant-match demain il sortira d'ailleurs demain donc je vous le dirai mon avis et mon pronostic à ce moment-là je ne vais pas me mouiller mais le Barça je les vois jouer quasiment tous les week-ends et pour moi ce Barça aujourd'hui a plus d'armes pour gagner la Liga que le Real Madrid maintenant sur les dernières confrontations on aura le temps d'en parler pareil dans l'avant-match le Real reste sur 4 victoires consécutives c'est-à-dire qu'il y a un ascendant psychologique du Real à battre ce Barça et je pense que le Real aura l'occasion de passer leader et qu'ils ne louperont pas cette occasion maintenant si on se fait autant ouvrir défensivement que contre le Celta hier avec des joueurs comme Rafinha Lewandowski ou encore Yamal on risque de le payer très cher et souvenez-vous par le passé on a souvent subi des grosses défaites à domicile généralement c'est pas au Camp Nou qu'on prend des tolles c'est à domicile donc méfiance on n'est pas à l'abri de prendre une tolle le week-end prochain et oui pour répondre à votre question je suis inquiet d'ailleurs vous le voyez le Real en est à 42 matchs d'invincibilité en Liga le record est de 43 et ce qui est rigolo c'est que le Real en cas de victoire au match nul égalera le record du Barça contre le Barça c'est assez rigolo que ça soit justement contre ces mêmes Catalans qu'on risque d'égaler leur record penses-tu que Modric renouvellera son contrat pour jouer la coupe du monde bonne question bonne question Modric il est dans un âge où il ne peut que prolonger qu'année après année lui a dit qu'il voulait prolonger et visiblement moi quand je vois le niveau K le Croate pour une demi-heure 20 minutes s'il garde ce niveau de jeu là ok pour en faire un titulaire non il faut passer à autre chose il faut faire confiance à des Kamavinga même à du Hardaguler mais garder un banc de touche avec des joueurs aussi expérimentés que lui ouais franchement qu'il est 39, 40, 41 ans tant qu'il est performant là je ne veux rien dire maintenant est-ce que le Real dans sa politique sportive qui est toujours très programmée à l'avance ne va pas entre guillemets je n'ai pas envie de dire se débarrasser ça serait mal poli parce que Modric a baissé son salaire d'année en année pour rester au Real Madrid et ne pas être un poids sur la masse salarielle du club mais est-ce que le Real ne va pas dans sa stratégie sportive mettre désormais en avant des mecs comme Hardaguler ou encore Hendrik pour les prochaines années au détriment d'un Modric c'est tout à fait possible en attendant hier il a fêté sa 250ème victoire en Liga je n'aime pas trop qu'on me rappelle mon âge mais c'est impressionnant je suis fier d'être le joueur le plus âgé de l'histoire puisque oui hier il a battu le record de Pushkas donc c'est le joueur le plus vieux de toute l'histoire du Real et c'est le joueur le plus titré donc il faut profiter les amis parce que on est des fois tombé sur Modric même si ça fait partie je crois de nos chouchous à tous on tombe sur Carlo Ancelotti quand on sera dans le futur peut-être qu'on vivra des époques compliquées avec le Real et qu'on sera nostalgique de la période qu'on est en train de vivre même avec Ancelotti parce que là on quinte un petit peu du jeu du Real mais on gagne on gagne des titres depuis qu'Ancelotti et là notamment des ligues des champions et si on passe imaginez 10-15 ans sans gagner de Champions League on dira oh là là Ancelotti c'était pas beau mais on gagnait donc vous voyez il faut savoir aussi savourer les moments présents et Modric il faut le savourer parce qu'évidemment qu'il ne le reste que très peu de mois ou d'années à jouer avec le Real et je pense que lui a à coeur d'avoir des records alors je pense que le record à terme ira à Carvaral et encore que ce n'est pas sûr parce que est-ce que Carvaral va continuer à jouer au Real j'en suis pas certain vu sa grave blessure mais Modric malgré le fait qu'il soit très humble je pense qu'il est très content d'avoir certains records du côté de la Casablanca tu penses que le problème du Real c'est Ancelotti il est l'entraîneur donc évidemment qu'il a une part de responsabilité maintenant est-ce que c'est le seul responsable non je pense qu'il y a les joueurs déjà qui sont sur le terrain parce qu'on a toujours tendance à protéger les joueurs mais ce sont quand même les acteurs c'est eux qui font les efforts ou pas pour des fois remporter des rencontres il y a l'entraîneur de par ses consignes et puis il y a aussi les dirigeants de par leur recrutement et la politique sportive donc je pense que comme je le dis à chaque fois c'est multifactoriel évidemment Ancelotti fait partie des principaux responsables mais ce n'est pas l'unique responsable de la déception que l'on peut apercevoir depuis le début de la saison côté Meringue est-ce que David et Ancelotti serait une grosse perte s'il partait car il est très courtisé bonne question parce qu'on a vu plusieurs infos à l'encontre du fils de Carlo Ancelotti comme quoi certains clubs européens en Angleterre en France et je crois que c'était en Italie seraient intéressés par David et Ancelotti en tant que coach principal donc coach lui serait aussi intéressé parce que je pense qu'à un moment il a fait le tour en tant qu'adjoint maintenant dans un monde idéal j'aimerais que le père et le fils partent ensemble j'aimerais qu'Ancelotti parte et donc prenne sa retraite à la fin de l'année pourquoi pas parce que son cycle je pense qu'il sera épuisé aussi à un certain moment j'ai pas envie que ça devienne du Didier Deschamps au Real Madrid à ce moment là tu fais venir un Xabi Alonso et Xabi Alonso viendrait avec son staff et donc David et Ancelotti partirait faire sa carrière en tant qu'entraîneur principal dans n'importe quel autre club mais pour l'instant j'aimerais qu'il reste parce que je trouve qu'il est assez lucide on a vu plein d'exemples où c'est lui qui dit à son père faire rentrer tel joueur faire rentrer tel joueur son père écoute énormément son fils et il s'avère que c'est souvent payant je trouve qu'il a une vision du jeu qui est très bonne David et Ancelotti ne pensez-vous pas que la situation actuelle du Real soit due aux caprices de Perez alors ça revient en fait à répondre à cette question concernant Ancelotti je pense que Perez est aussi responsable parce que Perez a voulu absolument coûte que coûte recruter Mbappé on voit que ça a complètement désorganisé l'équipe malgré que le français soit meilleur buteur du club à l'heure actuelle avec 8 buts toutes compétitions confondues maintenant on n'est pas sur du Mbappé prime on voit qu'il déséquilibre le vestiaire d'un point de vue tactique pas d'un point de vue salarial puisqu'il a le même salaire que Vinicius et Bellingham moi j'ai toujours dit que je préférais avoir un profil à la Allende qui aurait été selon moi plus complémentaire avec du Bellingham du Vinicius du Rodrigo il est aussi responsable Perez parce qu'il n'a pas recruté de défenseur cet été alors que tu avais des joueurs comme Calafiori qui étaient disponibles sur le marché donc oui d'une certaine part il est responsable maintenant voilà ça reste pour moi le meilleur président de l'histoire il a refait un stade il y a beaucoup de finances qu'on ne voit pas du côté Real Madrid et moi j'ai presque envie de dire que j'ai une confiance aveugle dans cet homme là tant il a réussi professionnellement maintenant il n'est pas intouchable il a le droit de faire des erreurs je pense que et je pense que ce mercato sur le plan défensif que ce soit un latéral droit ou un défenseur central on va le payer et peut-être qu'on devra donc recruter cet hiver tu trouves vraiment qu'Mbappé a fait un bon match non mais je l'ai dit hier je ne trouve pas qu'Mbappé fait un bon match maintenant son but il est extraordinaire ça va lui redonner de la confiance c'était son premier but à l'extérieur de la surface mis à part ça il a fait quoi un bon appel et une passe décisive qui a été refusée du coup à Vinicius moi je dis que le gros regret que j'ai avec Mbappé depuis qu'il est au Real Madrid et en fait ce n'est pas directement lié au Real mais plus à sa forme depuis un an et demi est-ce que c'est lié à sa forme physique due à sa dépression je mets entre guillemets parce que ce n'est pas moi qui ai dit ça c'est des journalistes et à sa consommation d'alcool j'ai l'impression qu'il prend beaucoup moins la profondeur que quand il était jeune ce qui faisait sa force ce qui faisait peur aux défenses adverses c'était la vitesse d'un Mbappé et le fait qu'il prenne la profondeur et depuis qu'il est au Real je ne le vois que très peu souvent prendre cette profondeur c'est dommage parce que ça fait partie de sa qualité j'ai l'impression qu'il essaie de devenir un petit peu le jeu mais il n'a pas les qualités de Benzema et Benzema n'avait pas les qualités d'un Mbappé Benzema n'était pas un joueur rapide qui pouvait prendre la profondeur du coup Benzema s'est adapté il est devenu un organisateur Mbappé il a encore la vitesse alors il a raison peut-être de préempter ça et de commencer à changer mais de là à radicalement changer son jeu je trouve que ce n'est pas une super bonne idée voilà les amis pour ces questions j'espère que ça vous a plu donnez-moi votre sentiment est-ce que vous êtes inquiet à l'approche de Dortmund et Barça cette semaine c'est une grosse semaine qui nous attend pas le droit à l'erreur en Ligue des Champions parce qu'on a déjà fait un faux pas du côté de Lille on a l'occasion d'être leader en Ligue Gale au week-end prochain donc je ne pense pas qu'on aura l'occasion de l'être 20 fois cette saison donc il faut en profiter demain je vous donne rendez-vous pour l'avant-match contre Dortmund mardi vous aurez le débrief à chaud contre Dortmund mercredi vous aurez les questions-réponses du match contre Dortmund jeudi repos vendredi avant-match samedi débrief à chaud et dimanche question-réponse donc on est sur une très très grosse semaine sur Chronic Foot très heureux d'être aussi productif parce que vous me le rendez bien que ce soit dans les commentaires et dans les likes je vous dis à très vite les amis portez-vous bien et surtout bon dimanche ciao